bonjour comment ça va aujourd'hui alors c'est le troisième jour que je suis à bruxelles et là je suis dans mon appartement je dois donc remettre à neuf je dois faire les peintures de tous les murs avant de pouvoir le mettre en vente l'état de l'appartement est lamentable lame lamentable il a vraiment été très très abîmé par les locataires qui sont restés ici pendant à peine dix mois même pas un an je ne louerai plus jamais un bien de ma vie je pense donc aujourd'hui c'est le premier jour où je travaille ici cet après midi je donne cours donc je peux pas rester toute la journée je suis là simplement pour trois heures et demie et le but c'est de nettoyer les surfaces j'ai beaucoup de chance parce que le ciel est bleu et qui fait très beau mais en même temps il fait très très chaud et et bien je viens juste à peine de finir de laver les murs aux produits dégraissants du salon et simplement du salon et il est 11 heures je dois encore les rincer et j'y me reste une heure parce qu'à midi mon papa vient me rechercher pour que je puisse me doucher manger et puis préparer mon cours qui commence mes cours qui commence à 14 heures donc je pense qu'en une heure je vais en priorité rincer les murs parce que demain je suis ici toute la journée avec mon beau-père qui va m'aider comme ça l'un de nous peut commencer à peindre le salon pendant que l'autre la cuisine par exemple la cuisine il n'y a pas beaucoup surface donc peut-être que je vous montre je dois c'est pas c'est pas grand chose donc peut-être que je peux que je peux laver ce mur si vite fait maintenant le rincer aussi et on aura au moins deux pièces qu'on peut peindre demain je m'attendais pas du tout à ce qu'il est le temps de travail finalement je me suis dit à laver les murs ça va prendre une demi heure par pièce mais en fait ça prend trois heures par pièce c'est voilà super encore une fois j'ai bien évalué mon temps salut donc là il est 17h30 c'est la fin de la journée je viens de finir mes cours en ligne j'avais trois étudiants qui se sont les trois cours se sont très bien passés et on avait prévu en fait de se promener dans les bois mais tout le monde est très fatigué surtout moi donc on va on va rester à la maison on va regarder un peu un film ensemble en famille on va manger une bonne salade gourmande peut-être accompagné d'un petit verre de champagne et aller se coucher tôt pour la grande journée qui m'attend demain demain c'est dimanche donc je ne donne pas cours mais mon beau-père va m'accompagner pour pour avancer dans les travaux de l'appartement donc comme vous l'avez vu aujourd'hui j'ai pas beaucoup avancé finalement demain on va nettoyer les autres pièces donc il reste deux chambres à coucher et le hall d'entrée et on va également protéger les fenêtres et les sols avec des bâches en plastique et j'espère qu'on pourra déjà mettre une première couche de peinture dans le salon et ce sera déjà bien et mon plan c'est de retourner à l'appartement tous les matins de la semaine prochaine de lundi jusqu'à samedi ou même dimanche c'est très méditatif je vais effacer les traces de notre passage de notre vie c'est une façon de de lâcher prise de dire au revoir à l'appartement et à la vie que qu'on menait à bruxelles non c'est mon troisième jour ici il fait très très beau parfois un peu trop chaud mais je suis habituée je pense que c'est parfait parce que le la peinture séchera encore plus vite j'ai pas encore vu mes amis parce qu'en fait il faut vraiment que je termine les travaux dans l'appartement le plus rapidement possible pour qu'ils puissent être sur le marché immobilier rapidement et ensuite il me restera trois semaines pour faire d'autres démarches administratives mais j'aurai beaucoup plus le temps de pouvoir profiter d'être ici et de de voir mes amis les premiers jours j'avais très étrange en fait d'être là je reconnaissais les rues sans vraiment les reconnaître maintenant je suis habituée déjà je me repère de nouveau dans l'espace par contre c'est très intéressant parce que je trouve du plaisir à entendre les gens parler que ce soit en français qu'en néerlandais puisque en belgique on parle français et néerlandais et parler français mais pas le français parisien le français belge avec un petit accent même si à bruxelles il est plutôt léger et puis aussi de voir dans la rue des gens qui sont occidentaux qui me ressemblent c'est une sensation que j'avais complètement oublié que je prenais aussi pour acquise quand je vivais ici et donc en fait c'est très rigolo je veux pas dire c'est agréable spécialement parce que c'est pas désagréable pour moi de vivre au vietnam ça me pose pas de problème d'être entouré de vietnamiens au contraire sinon je n'y vivrais pas mais mais c'est rigolo de me rendre compte de cette similitude entre entre moi et entre moi-même et les bruxellois donc et les belges bonjour il est 7 heures du matin nous sommes lundi et je suis en direction de l'arrêt du tram que je vais emprunter pour me rendre à mon domicile donc là chez mon père on est en périphérie de bruxelles en région flamande il ya un tram pas très loin qui me mène plus ou moins chez moi ça prend 45 minutes quand même donc j'espère arriver pas trop tard pour débuter les travaux du jour alors hier finalement je vous ai pas fait d'autres vidéos parce que parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'appartement c'était dimanche et avec mon beau père on a quand même bien avancé donc on a on a réussi à peindre tout le salon et à nettoyer à laver les autres murs des autres pièces donc c'est pas mal mais c'était vraiment très très fatigant et quand je suis rentrée à quatre heures normalement je devais encore préparer mes cours pour pour aujourd'hui parce que j'ai quatre quatre heures de cours aujourd'hui s'après midi mais j'ai absolument pas été capable de le faire donc oula soleil donc donc au lieu de ça j'ai pris une douche je me suis mise en pyjama et j'ai dormi très tôt en fait je me suis couché à 7h30 19h30 dans le but de me lever ce matin très tôt donc ce matin à 4h30 je me suis levé pour préparer mes cours de la journée et et ensuite je me suis préparé pour pour partir le but du jour c'est c'est de quoi c'est de peindre une pièce encore donc peut-être je vais commencer on a commencé par la plus grande pièce hier selon le principe de mange ta grenouille vous connaissez eat the frog manger le commencer par la tâche la plus difficile donc c'est pour ça qu'on a commencé par le salon qui était la pièce la plus grande donc bah en toute conséquence aujourd'hui je vais continuer avec la deuxième pièce la plus grande qui est la grande chambre et si je peux réussir à la peindre en trois heures ce serait magnifique voilà je suis arrivé dans le tram et j'ai ma carte meubib qui me permet de scanner mon voyage donc là c'est parti c'est le c'est le tram qui va jusqu'au terminus donc c'est parti pour je ne sais pas 45 minutes je pense 1 pas de 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 Voilà, je suis enfin arrivée à destination avec le tram. Finalement, ça aura pris 45 minutes de trajet, plus 15 minutes de marche. Donc là, je suis en train de monter la rue qu'il mène à chez moi. C'est juste deux pâtés de maison. Two blocks. Deux pâtés de maison. Et c'est assez étrange parce que je suis déjà venue à l'appartement ces derniers jours, comme vous l'avez vu, mais c'est la première fois que je viens toute seule en transport en commun, comme je le faisais avant de déménager au Vietnam. Et c'est assez émotionnel, en fait. Et puis aussi de voir le tram, le transport en commun, de me souvenir de l'odeur du tram bruxellois, des gens, de repasser par les quartiers par lesquels je passais avant. Tout ça, c'est assez particulier. Et je ne sais pas si c'est vraiment positif ou négatif, c'est neutre, mais c'est juste étrange. Voilà. Donc c'est quand même le quartier où j'ai vu ma fille grandir. Elle est née à l'hôpital, pas très loin d'ici. C'est ici qu'elle a fait ses premiers pas, qu'elle a fait de la trottinette pour la première fois, qu'elle a fait du vélo pour la première fois. C'est le chemin aussi que je montais, que je faisais quotidiennement quand je rentrais du travail, puisque j'allais toujours en métro jusqu'à l'école où je travaillais. Donc je vais vous montrer. C'est un chouette quartier, en fait. C'est très vert, il y a beaucoup de jolies fleurs. Regardez ces superbes fleurs ici. C'est super beau. C'est très calme. C'est mon mari qui avait choisi l'appartement quand on l'a acheté. Franchement, il a bien choisi le quartier et tout. Donc si vous voulez acheter un appartement à Bruxelles, achetez le mien ! Alors je vais faire attention de pas me faire écraser. C'est rigolo parce que j'ai pas l'habitude de faire un vlog et il y a des gens qui me regardent un peu bizarrement. Genre mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des selfies. Pas du tout. Pas du tout, monsieur. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je me suis changée. J'ai déjà mis une petite couche sur les tâches qu'il y avait sur le faux plafond dans les coins. Donc au pinceau. Comme ça, ça a le temps de sécher avant que je mette la première couche sur le faux plafond, soit aujourd'hui, soit demain. Et j'ai fait la même chose dans la chambre du fond. Et maintenant donc, je suis dans la grande chambre où je viens de... Hier, j'ai rebouché quelques trous. Là, je viens de les poncer. Et je vais commencer à dégager les bords avec mon pinceau rond du premier grand mur. Voilà, à tout à l'heure. Là, je viens à peine de dégager les bords. Et maintenant, je me suis fait un super bâton, rouleau efficace pour ne pas monter jusque là-haut à chaque fois. J'espère que ça va aller. C'est mon premier mur. Coucou ! Donc voilà, là, il est 14h. Je vais commencer mes cours de l'après-midi. J'ai 4h de cours aujourd'hui. Ce matin, j'ai terminé la moitié de la chambre que je vous montrais plus tôt. Et c'est déjà pas mal, en fait, pour 3h. Par contre, demain, j'essaierai de partir plus tôt pour pouvoir avoir 4h complètes de travail et pouvoir mieux avancer. Et puis, je vais commencer mes cours de l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada